Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin tout le monde. Bon matin. Merci d'être là. Merci de me donner le privilège, comme toujours, de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce qu'on est capable de dire « Gloire à Jésus »? Gloire à Jésus! Nous sommes dans le deuxième message d'une série de huit sur le livre du Lévitique, le troisième livre de la Bible, qui se nomme, le titre de la série, c'est « Pur ». Pourquoi? Parce que le thème du Lévitique, Lévitique enseigne comment Dieu, dans sa grâce, pourvoit des moyens pour que l'homme et la femme impure entrent dans la présence du Dieu saint et pur. Est-ce qu'on voit, Dieu a pourvu trois moyens, donc dans l'ancienne alliance, d'entrer en relation avec Lui, trois moyens de pouvoir marcher devant Lui. Donc, premier moyen, c'est les sacrifices, deuxième moyen, c'est les médiateurs, c'est-à-dire les prêtres, et troisième moyen, c'est les différentes lois. On va voir ça et on va voir comment ça s'applique dans la vie du croyant aujourd'hui. Et ce matin, on va passer au travers des cinq sacrifices du Lévitique. Donc, j'ai étudié cette semaine Lévitique 1 à 7. Donc, prenez Lévitique 1, on va lire les sept chapitres maintenant. Non. Il y a des gens qui n'étaient pas sûrs. Non, simplement, je vais cibler les vérités essentielles, mais c'est vraiment intéressant. Donc, les sept premiers chapitres. Alors qu'on regarde au sacrifice de l'Ancien Testament, souvent, on a de la difficulté à comprendre comment le Dieu Tout-Puissant peut prendre plaisir dans le sacrifice d'un animal. J'ai lu dernièrement que, souvent, ce que les chats veulent faire lorsqu'ils veulent démontrer leur affection à leur maître, certains chats vont amener une souris. Maintenant, moi, si mon chat m'offre une souris, je ne suis pas béni. Le chat ne comprend pas que son maître ou sa maîtresse ne prend pas plaisir dans les souris mortes. Est-ce que des gens t'aiment les souris mortes ici? Si oui, prends rendez-vous avec un pasteur, on est là pour toi. Mais la réalité, c'est de la même manière, Dieu ne prend pas plaisir, la Bible le dit explicitement, ne prend pas plaisir dans la mort des animaux, ne prend pas plaisir dans les sacrifices. Ce que Dieu recherche, Dieu prend plaisir non pas dans le rituel, mais dans la vérité spirituelle derrière le rituel. Et c'est pourquoi, alors que les rituels ont cessé, tout accompli par Jésus, il y a des vérités spirituelles qui demeurent, et Lévitique enseigne de grandes vérités sur Dieu. Et le titre de mon message, de ce deuxième message, c'est « Sept vérités surprenantes sur Dieu ». Est-ce que tu crois que nous avons un Dieu surprenant? Donc, des vérités surprenantes, il y a des choses qu'on entend souvent sur Dieu, les attributs de Dieu. Dieu est omniscient, omnipotent, omnipuissant, il est sage, il est juste, il est gracieux. On connaît les attributs, mais la parole de Dieu enseigne des choses sur Dieu qu'on entend peu. Et sans plus tarder, on reprend, on a laissé la semaine dernière dans Lévitique. Donc, je te rappelle, un des moyens d'entrer en relation avec Dieu dans Lévitique, dans la Sainte Alliance, c'est des sacrifices, il y en a cinq. On va les voir. Et le premier sacrifice qu'on a vu la semaine dernière, c'est l'holocauste qui était, on offrait, on sacrifiait un animal qu'on consumait entièrement sur l'autel. C'était le symbole de la consécration totale. Et en fait, l'holocauste servait à la réconciliation avec Dieu. C'était le plus important des sacrifices, c'était le premier. Et je veux attirer ton attention, alors que Dieu demandait d'offrir, tu vas offrir un taureau en holocauste, si tu avais moins d'argent, tu vas offrir un agneau, mais si tu étais pauvre, tu pouvais simplement offrir un oiseau. C'est intéressant parce que Dieu dit, tous les croyants devaient offrir des holocaustes, mais chaque croyant peut offrir un holocauste différent, dépendant de sa condition financière. Et la grande vérité que Lévitique 1 nous enseigne, c'est Dieu est flexible. Dieu est flexible. Et là, je te vois, tu ne sais pas si c'est une bénédiction ou pas. Première chose que je veux dire, c'est que Dieu est flexible, mais Dieu n'est pas flexible avec le péché. Dieu est intransigeant avec le péché. Est-ce que je peux entendre en mène à ça? Comme on dit en hébreu, Dieu ne niaise pas avec le péché. J'ai déjà parlé ici de l'hermine, qui est une petite bête à peau à fourrure blanche, qui, pour elle, elle préserve la pureté de sa fourrure de manière, on pourrait dire, extrême. Et lorsqu'on veut tuer une hermine, j'avais déjà lu que les chasseurs, c'est très dur d'attraper une hermine. Ce qu'on fait, on trouve son terrier, généralement dans une cavité rocheuse ou dans le trou d'un arbre. Ce qu'on fait, on met de la suie autour. Et ensuite, on relâche les chiens. Les chiens courent après l'hermine. L'hermine veut trouver refuge dans son terrier. Le problème, lorsqu'elle arrive, elle se rend compte qu'elle la suit partout et elle refuse d'entrer. Pourquoi? Parce que la pureté de son pelage est la valeur numéro un pour l'hermine. L'hermine préfère mourir que de se souiller. Le péché n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Dieu ne peut tolérer le péché. C'est pourquoi il a envoyé un sauveur. Dieu ne peut pas laisser passer le péché. Dieu est intransigeant avec le péché, mais compréhensif avec le pécheur. La Bible nous dit que Jésus est notre souverain sacrificateur, notre grand prêtre. Et Jésus, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Ce que la Bible nous dit, c'est que Jésus comprend ce que tu vis. Est-ce que je peux entendre en même? Dis à quelqu'un à côté de toi, Jésus te comprend. Si vous êtes mariés, vous pouvez répondre, mais moi, je ne te comprends pas toujours, mon amour. Dieu est flexible, c'est-à-dire qu'il est intransigeant avec le péché, mais il est compréhensif avec le pécheur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu veut la consécration totale de tout le monde qui est ici. Est-ce que je peux entendre en même? Il n'y a pas de compromis. Peu importe ton passé, peu importe ce que tu vis, peu importe ta condition de vie, Dieu veut ta consécration, Dieu veut tout de toi. Mais Dieu comprend les circonstances particulières de ta vie. Donc, de la même manière que Dieu voulait un sacrifice total, on peut offrir un oiseau ou un taureau dépendant de notre condition financière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens ici, tu fais de l'argent. Puis il y a des gens qui sont ici, tu es sur l'assistance sociale. Dieu demande un plus grand sacrifice financier à celui qui fait de l'argent que celui qui est sur l'assistance sociale. Est-ce que je peux entendre en même? Le sacrifice de temps. Si tu es un retraité, Dieu demande un plus grand sacrifice de temps, parce que tu as plus de temps, que si tu es un papa et une maman de jeune famille. Est-ce que je peux entendre en même à ça aussi? Chacun, on doit consacrer notre temps, mais Dieu comprend qu'on a des conditions de vie différentes. Si tu es un jeune, que tous les jeunes qui sont ici disent « Amen ». OK, il y a des gens qui ont dit « Amen », je ne te considère pas jeune, mais je t'aime quand même. Dieu demande aux jeunes, aux gens en santé, un plus grand sacrifice d'implication et de service que la personne âgée et malade. Est-ce que je peux entendre en même à ça? Donc, voici le point. Arrête de te comparer aux autres. Ta consécration à Dieu n'est pas déterminée par ta comparaison aux autres. Dieu veut tout de toi, mais Dieu regarde à toi et ne te compare pas aux autres. Vous savez, l'Écriture, on est bon pour se comparer. C'est comme si, je dis, ce matin, c'est spécial, on va faire une course. Donc, tout le monde, on met nos mentons, on va à l'extérieur, on fait une course. Puis, le premier arrivé, vraiment, c'est une personne qu'on va honorer et les derniers, on va les juger. Donc, supposons que Pasteur Ralph arrive deuxième derrière moi et la grand-maman qui est ici, sœur là-bas qui a 80 ans, est-ce qu'on s'entend que c'est normal qu'elle court moins vite que Pasteur Ralph? L'important, ce n'est pas la vitesse à laquelle tu cours, l'important, c'est d'avancer pour Jésus. Donc, sacrifice d'Holocauste, Dieu est flexible. Deuxième sacrifice, le sacrifice végétal. On pense que c'est seulement des sacrifices d'animaux. Non, c'était possible d'offrir des sacrifices de céréales, de farine. Lévitique 2, je commence la lecture au verset 1. « Si quelqu'un offre en présent au Seigneur une offrande végétale, son présent sera de fleurs de farine, il versera de l'huile dessus, il y ajoutera de l'encens. Il l'apportera au fils d'Aaron, les prêtres, il prendra une pleine poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout l'encens et le prêtre fera fumer cela sur l'autel en évocation. C'est une offrande consumée par le feu, une odeur agréable pour le Seigneur. Ce qui restera de l'offrande végétale sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une portion très sacrée des offrandes consumées par le feu pour le Seigneur. » Amen. Le deuxième sacrifice, c'est une offrande de reconnaissance. Et le deuxième principe, la deuxième vérité surprenante sur Dieu, on voit que c'est un sacrifice de bonne odeur. Tu es prêt? OK. Dieu aime l'odeur de l'argent. Une soeur qui dit « Amen ». Dieu aime l'odeur de l'argent. Maintenant, peut-être que tu penses à plein de dérives. Reste avec moi. Dieu aime lorsque tu sacrifies de ton temps, mais lorsque tu sacrifies de ton argent pour la cause de Jésus. Est-ce que je peux entendre « Amen » ? L'offrande est coûteuse. C'est une offrande coûteuse. Dieu demandait de la fleur de farine, qui est la meilleure farine. Dieu demandait de l'encens, qui était de la résine, des épices, qui était quelque chose qui était très, très, très coûteux. C'est une offrande de reconnaissance. Enfin, l'offrande, le sacrifice végétal, c'est le croyant qui redonne à Dieu une partie de ses revenus. Je sens que certaines personnes viennent de décrocher. Merci d'avoir été des nôtres. Je te demanderai de rester jusqu'à la fin. Pour les autres qui veulent suivre Jésus-même dans leurs finances, restez avec moi. Le croyant croit à la conviction que 100 % de ses revenus viennent de Jésus. Dans mes revenus, j'ai l'impression que tout l'argent qui passe entre mes mains vient de Jésus. Donc, l'offrande, et quand on parle du moment des offrandes, ça vient de là, du sacrifice végétal, l'offrande, et on le fait par reconnaissance pour tout ce que Jésus nous donne. Est-ce que je peux entendre un autre amène? Et c'était une manière, à l'époque, de pourvoir à l'œuvre de Dieu. Alors qu'on arrivait, on est dans une société agricole, on a une récolte, on arrive, on donne ça, on arrive au temple, et l'holocauste était complètement consommé, mais les autres sacrifices étaient consommés partiellement parce qu'il y avait une portion qu'on prenait et qu'on donnait au prêtre pour sa famille, pour l'entretien de la maison de Dieu. Et cette offrande pourvoyait à l'œuvre de Dieu. Je crois qu'encore aujourd'hui, lorsque, dans les dîmes et les offrandes, lorsque, on honore Dieu avec nos biens, Dieu honore le fait qu'on l'honore avec nos biens. Vous savez, je vous remercie, je remercie tous les gens du portail, les gens qui donnent, qui soutiennent. À l'époque, les offrandes servaient à soutenir les ouvriers grâce à votre générosité. Vous savez, est-ce que vous aimez les pasteurs, OK, je m'exclus, est-ce que vous aimez les pasteurs du portail? Oui? Plusieurs pasteurs que vous voyez, des jeunes pasteurs qui sont quand même des hommes matures. Cette année, le conseil d'administration a pris la décision. On avait plusieurs pasteurs. On avait des pasteurs qui étaient complètement bénévoles, des pasteurs qui étaient à temps partiel. On a pris la décision cette année, depuis lundi, de mettre tous nos pasteurs à temps plein. Oui? Parce qu'il y a tellement de besoins, on a... Donc, lorsqu'on est dans les dîmes et les offrandes, vous savez, quand on retourne dans la maison, pas au portail, mais dans d'autres églises, on est dans la voiture et les gens disent « Oui, c'était toujours c'est une pas pire réunion. » Ou en la louange, c'était bon. Le pasteur était « Non, non, ce matin, il ne l'avait pas. Pas ici, mais ailleurs. » Donc, quand on évalue une réunion, on évalue la louange, on évalue la prédication. Mais est-ce que tu savais que le moment des dîmes et des offrandes, c'est un moment de bonne odeur pour Dieu? Dieu se réjouit de notre louange, mais alors qu'un pasteur dit « Maintenant, c'est le temps des offrandes. » Dieu applaudit? Bien, je crois. J'espère. Donc, il y a quelque chose de très, très spirituel. Donc, non seulement nos offrandes, comme à l'époque, pour voir l'œuvre de Dieu, merci pour les ouvriers, mais cette semaine, j'étais chez mon chiro, puis mon chiro, c'est drôle, parce qu'il ne comprend pas c'est quoi un pasteur. Il me pose plein de questions puis il ne comprend pas. Je lui explique c'est quoi puis il me pose des questions puis j'ai trouvé, il me dit quelque chose qui me fait bien rire cette semaine. Il me dit « Mais toi, ton église, c'est le gouvernement qui vous envoie des subventions. » J'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça drôle. Je riais, je riais. En fait, la maison de Dieu est soutenue par la famille de Dieu. Donc, là aussi, le sacré, alors qu'à l'époque, concrètement, dans la société agricole, aujourd'hui, c'est par vos offrandes. Donc, je vais profiter de l'occasion pour vous dire merci. Et je regarde, il y a un principe. Dieu dit c'est une portion très sacrée. Lorsqu'on offrait, lorsqu'on donnait cette offrande, Dieu a mentionné cinq ingrédients qui ont une valeur symbolique très, très forte et derrière ces ingrédients, il y a un principe spirituel qui s'applique encore aujourd'hui. Dieu disait premièrement et on l'a lu, lorsque tu vas donner cette offrande coûteuse, mets de l'huile. Ça veut dire quoi? Dans la Bible, l'huile est un symbole de consécration. Lorsqu'un prêtre, un roi entrait en fonction, un prophète, on versait de l'huile, d'où le mot onction. Et dans la Bible, l'huile et la consécration. Lorsqu'on donne pour l'œuvre de Jésus, on déclare, je consacre mes finances à Jésus. Est-ce que je peux entendre en main à ça? Et l'huile, c'est aussi la joie dans la Bible. Est-ce que tu savais que Dieu n'aime pas celui qui donne? Dieu aime celui qui donne avec joie. Si tu donnes en maugréant, donne pas ça. C'est complètement improduit. Dieu aime celui qui donne avec joie. Mets de l'huile. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent mettre de l'huile dans leur offrande? OK? Deuxièmement, Dieu disait, mets de l'encens. Lorsque je donne, parce que je prêche pas quelque chose que je n'applique pas dans ma propre vie. Lorsque je donne pour l'œuvre de Jésus, c'est une déclaration de foi. Je déclare, maman, tu ne seras pas mon Dieu. Je déclare, je sais pas pour vous, mais moi, je pourrais faire autre chose avec cet argent-là. OK? C'est pas un sacrifice pour vous, non? Vous en avez tellement de l'argent que... Moi, c'est un sacrifice. Mais je le fais avec joie et quand je le fais, c'est une déclaration, je dis, mon Dieu, pourvoira tous mes besoins. Donc, on met de l'huile, on met de l'encens. L'encens était, c'est le symbole de la prière. Donc, on donne avec foi, avec confiance, mais Dieu disait, il y a deux choses que tu ne vas pas mettre dans ton offrande. Ne mets pas du levain. Le levain, c'est quoi? Le levain amène la fermentation qui est une forme de corruption. Si on est honnête, souvent, les chrétiens, on utilise nos finances majoritairement pour des choses de mort plutôt que pour la vie éternelle. Jésus a dit, n'amassez pas, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la rouille ronge, où les verres rongent. Amassez-vous un trésor dans les cieux. Vous savez, il y a plein de choses. Mon argent dans mon budget, Vidéotron, belle, peu importe, l'épicerie, l'hypothèque, les vêtements, il y a ci, il y a ça. Mais toutes ces choses vont passer. Il y a un poste budgétaire qui est éternel. C'est ce que je donne pour l'œuvre de Jésus. Donc, mets, mets de l'encens. Mets, je suis en train de me perdre dans mes notes, je reviens. Oui! Mets du levain, c'est ce que je voulais dire. Et Dieu dit, mets du sel. Dans la Bible, le sel sert à préserver les aliments. Lorsque tu donnes pour l'œuvre de Jésus, tu mets du sel dans tes finances. OK, ma conviction personnelle, c'est que lorsque j'honore Dieu avec mes finances, Dieu prend soin de mes finances. Il y a des gens, tu exclues Dieu de tes finances et tu demandes à Dieu de préserver tes finances. Dieu va dire dans la géo, au peuple, vous vous demandez pourquoi vous récoltez, pourquoi finalement vous n'amassez jamais puis vous perdez continuellement, c'est parce que vous m'avez injecté de votre vie. Je crois que lorsque je donne, je ne le fais pas comme une police d'assurance, mais je crois que lorsque j'honore Dieu dans toutes les sphères de ma vie, dont dans mes finances, lorsque j'offre cette offrande, je mets ça. Et dans la Bible, le sel est devenu le symbole de l'alliance. Il est devenu le symbole. Pourquoi? Parce que le sel préserve, c'est l'éternité. Et encore une fois, moi, je t'invite non seulement à offrir un sacrifice de temps, mais avec ton argent. Donne-honne Dieu avec tes biens puis Dieu va t'honorer. Je peux en t'en amener? Je vais demander alors que les placeurs se préparent, je vais leur demander de s'avancer maintenant. Non? OK. On continue. Troisième sacrifice. Lévitique 3, verset 6. Donc, on parle, si son présent, donc on parle d'un autre sacrifice, est pris sur le petit bétail, il présentera un mâle ou une femelle sans défaut en sacrifice de paix au Seigneur. Je vais arrêter ici. Le troisième sacrifice est un sacrifice optionnel. Dans les cinq sacrifices, le croyant devait obligatoirement offrir les quatre sacrifices. Ce troisième était optionnel. Et voici ce que ça nous dit. Troisième vérité surprenante sur Dieu. Dieu aime la spontanéité. OK. Voici ce que ça veut dire. Lorsque mes enfants étaient plus jeunes, à un moment donné, il y a des corvées familiales. Il faut faire des trucs. Et je donne un exemple. Il faut ramasser des feuilles. Nous, on a deux érables majeures matures sur notre terrain. Donc, on doit, beaucoup, beaucoup, on doit ramasser à peu près de 40 à 50 sacs de feuilles par automne. Et je me souviens, mes enfants étaient jeunes. Je disais, OK, tout le monde, on s'en va dehors, on s'en va à l'extérieur, on va ramasser des feuilles. Et vous savez ce que mes enfants me répondaient? On y est-tu obligés? Combien de fois j'ai entendu cette phrase, on y est-tu obligés? Non, tu n'es pas obligés, mais tu vas le faire pareil. Vous savez, les chrétiens, on fait beaucoup de choses par obligation. Dieu aime quand on fait les choses de bon cœur. On ne va pas à l'Église par obligation, on va à l'Église de bon cœur. On ne prie pas parce qu'il faut prier, on prie parce qu'on aime Dieu. On ne lit pas la Bible parce qu'il faut lire la Bible, on lit la parole parce qu'on aime Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire « Amène à ça? » Et ce sacrifice de paix, qui est un sacrifice de communion, qui célébrait la communion avec Dieu, révèle quelque chose de vraiment important. Il y a plusieurs années, dans les années 40, il y a un homme qui s'appelle Joshua Libman qui a écrit un livre qui s'appelle « La paix de l'esprit ». Ça a été un best-seller. Ça a été le livre le plus vendu pendant, je pense, 58 semaines environ, si même à avoir un fidèle. Ce livre-là sur comment avoir la paix de l'esprit, a été un best-seller incroyable à un point tel que les gens téléphonaient chez lui, les gens allaient cogner à sa porte, il était pourchassé dans la rue, les gens venaient à lui pour dire « Aide-moi à trouver la paix de l'esprit. » Tu as écrit un livre sur la paix de l'esprit de moi en plus. De moi en plus, apprends-moi à avoir la paix de l'esprit. Tellement, cet homme a été tellement, tellement sollicité que ça a généré un stress énorme dans sa vie. Il est mort d'une crise cardiaque. L'homme qui a écrit le livre le plus vendu sur la paix de l'esprit est mort de stress. Pourquoi? Parce que seulement Dieu peut donner la paix de l'esprit. Seulement Dieu peut donner la paix de l'esprit. Et on est spontané, on donne de bon cœur, on sert Dieu de bon cœur. Pourquoi? Parce qu'on a reçu sa paix. Dieu nous permet de faire la paix avec lui, la paix avec nous-mêmes, la paix avec les hommes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait la paix avec Dieu ici? Donc, Dieu aime la spontanéité. Lévitique 4, le sacrifice de purification. Et on énumère ici dans le chapitre, à un moment donné, on énumère plein de péchés. Et le verset 27, voici ce que la parole de Dieu dit. « Si c'est quelqu'un du peuple du pays qui a péché par erreur, souligne ça, c'est important, péché par erreur, en commettant ce qu'interdit l'un des commandements du Seigneur ce matin ainsi à tort, s'il s'aperçoit du péché qu'il a commis, il apportera en présent une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. C'est un sacrifice de purification. Le quatrième sacrifice est un sacrifice qu'on pourrait dire de décontamination. Et la vérité surprenante que ce sacrifice révèle, prépare-toi, là je vais entendre moins d'amène, Dieu punit les péchés. Mais pas juste les péchés, Dieu punit les péchés, même ceux qui sont involontaires et d'omission. Reste avec moi, il y a une grande vérité là-dedans. Dieu punit les péchés involontaires et d'omission. Souvent, on pense que le péché, les chrétiens, on voit le péché comme étant le mal qu'on commet volontairement. On se dit, quand je parle, le pasteur parle du péché, on lit péché dans la Bible, on pense au mal qu'on commet volontairement, on pense aux choses qu'on peut avoir dites ou les choses qu'on peut faire, alors que le péché est beaucoup plus pernicieux que ça. L'apôtre Paul va dire, je ne fais pas le bien que je veux. C'est quoi ça? Je ne fais pas le bien que je veux, péché d'omission. Je fais le mal que je ne veux pas, péché involontaire. Ce passage révèle combien souvent nos péchés peuvent être même involontaires et même les choses qu'on ne fait pas nous rendent coupables devant Dieu. Exemple de péché involontaire, contravention. Je vais aller quelque part. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici lorsque tu as une contravention, tu as fait exprès avoir une contravention? C'est ton cas, encore une fois, écrit au pasteur, on est là pour toi. Moi, il m'est arrivé un épisode lorsque ma fille était bébé, elle était à l'arrière, elle pleure. Maman doit la nourrir, maman est à la maison et je me suis dit, je ne suis pas loin ici de l'église et là, le bébé pleure et là, je me dépêche et je me fais arrêter par la police parce que je roule à 70 dans une zone de 50. À l'époque, on parle d'à peu près il y a 20 ans, mon épouse et moi, on commençait le ministère, on n'avait pas d'argent, c'était serré, serré, on avait des dettes, on avait de la difficulté à faire l'épicerie et lorsque la police me colle, comme on dit en hébreu, je suis là, j'ai le goût de pleurer. Là, le policier arrive et je dis, ah, monsieur, c'est involontaire, tu vas avoir un ticket pareil, 150 $. 150 $, je suis là et là, je prends l'autoroute la C40, je sors à Des Laurentides, on habitait à Vimon à l'époque et là, dans ma tête, je me dis, comment je vais annoncer ça à mon épouse? Déjà qu'on est serré, on n'a pas pu faire l'épicerie cette semaine, j'ai un ticket de 150 $ et là, ça rumine, ça rumine, ça rumine, ça rumine, ça rumine. Pendant que je rumine, je suis en train de conduire, à un moment donné, je fais, ah oui, encore! Le policier arrive, il dit, monsieur, vous voulez à peu près 75 $ dans une zone de 50 $. Là, je vais avoir l'air du gars qui fait pitié, je dis, monsieur, je viens d'en avoir un ticket. puis le policier me répond avec grâce, tu vas en avoir un deuxième. Un autre ticket, au-delà de 150 $ aussi. Donc, je suis parti, 25 minutes, je reviens à la maison, j'ai 300 $ de ticket. je sois encore marié aujourd'hui. Voici le point. Dans la vie, continuellement, on va briser la loi de Dieu. C'est Calvin qui va dire que le cœur de l'être humain est une perpétuelle fabrique d'idoles. C'est-à-dire, le péché, c'est pas seulement ce que tu fais, même quand t'as l'impression de rien faire, tu pêches. Tu te dis, mais comment est-ce possible? Le péché n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es. Et là, tu te dis, mais pourquoi tu nous dis ça? Tu as besoin de la mauvaise nouvelle pour comprendre la bonne nouvelle? Deuxième péché que Dieu révèle, c'est que non seulement le péché est involontaire, mais Dieu nous tient coupables également de nos péchés d'omission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu ne te confies pas en Dieu, tu pêches. Lorsque tu ne pries pas, tu pêches. Lorsque tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, tu pêches. Lorsque Dieu t'ouvre une porte pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus à quelqu'un et que tu ne le fais pas, tu pêches. Parce que le péché, il est non seulement la commission, quelquefois c'est l'omission. C'est toujours là, dis, aïe aïe. Lorsque tu viens à l'église et que tu chantes de tout ton cœur des paroles qui sont sur l'écran et que tu ne les vis pas, tu pêches. Lorsque tu dis, oui, prends tout, Seigneur. Puis tu sors de l'église et tu ne donnes pas tout, Seigneur, tu pêches. Quand tu dis, Jésus, je te suivrai, puis tu ne suis pas Jésus totalement, tu pêches. Mon ami, tu as besoin d'un sauveur. Donc, Dieu punit les péchés involontaires et d'omission. Et voici la bonne nouvelle qu'annonce le sacrifice. Il y avait deux choses dans ce sacrifice, deux choses importantes. Lorsqu'on sacrifiait la bête, et j'en ai parlé brièvement la semaine passée parce qu'on le retrouve aussi dans l'Holocauste, mais là, spécifiquement, dans ce sacrifice, il se produit quelque chose, on prenait du sang et on aspergeait le lieu saint avec du sang. On splachait, comme j'ai mentionné. Dans notre culture moderne, on se dit, mais c'est dégueulasse. Mais tu dois comprendre, dans la culture de l'époque, le sang de l'agneau immolé pour ton péché est un détergent spirituel qui purifie le péché. Donc, lorsque on aspergeait, c'est pourquoi Pierre commence son Épitre, 1 Pierre, chapitre 1, versets 1 et 2, verset 2. Il va dire, nous sommes sauvés par l'aspersion du sang de Jésus. Ça veut dire quoi? Il fait allusion à ce sacrifice. Lorsque Jean dit, il y a un verset que je cite souvent, le sang de Jésus purifie de tout péché. Il fait allusion à ce sacrifice. parce que Jésus ne veut pas seulement te pardonner du péché, il veut te purifier du péché. Quelqu'un devrait dire, amène. Et la deuxième chose qui prenait place, c'est que, contrairement à le locustre qu'on consommait totalement sur l'autel, on offrait seulement l'intérieur de la bête et le reste, on devait aller le porter à l'extérieur du camp. Parce que c'était considéré comme un peu. Pourquoi? Parce que la bête est devenue le péché. Donc, oui, tu sacrifies, il y a un mort, mais tu dois non seulement dire, on espère, je le sens, je suis pardonné. Non, 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 tu as une job à faire. Tu devais prendre ce qui restait, sortir du camp et te débarrasser du péché. Voici le principe. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent être purifiés du péché? Ne sois pas ce chrétien qui fait juste demander pardon à Dieu. Sois ce chrétien qui demande pardon à Dieu et qui dit en même temps, Seigneur, donne-moi la grâce de rejeter et de me débarrasser de ce péché. Vous savez, dans la maison, quelquefois, il y a des mouches et je l'ai déjà dit, tu peux courir avec une tapette à mouches pour tuer une mouche à la fois et il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils ciblent un péché par-ci, par-là. Jésus ne te demande pas de tuer les mouches. Jésus, quelquefois, te demande de sortir les poubelles. Quelquefois, ce que tu dois faire, c'est sortir l'évidence de ta vie. Tu dois traiter le problème à la source. Gloire à Dieu que Jésus, par le Saint-Esprit, traite le problème à la source dans nos cœurs. Cinquième sacrifice. Et je ne lirai pas. C'est ce qui s'appelle, c'est le sacrifice de réparation. Donc, tu me suis, le premier sacrifice, c'est l'Holocauste. C'était pour la réconciliation avec Dieu. Deuxième sacrifice végétal qui était la consécration, c'est-à-dire l'adoration. Le troisième sacrifice de paix, c'est qu'on offrait, c'était on célébrait la communion avec Dieu. Le quatrième, le sacrifice de purification, on traite le péché. Le cinquième, on traite les relations. Donc, ce que ce sacrifice disait, si tu te rends compte à un moment donné que dans ta maison, il y a un objet qui ne t'appartient pas, que tu as emprunté à long terme à quelqu'un, Dieu disait, tu vas offrir un sacrifice, mais non seulement tu vas offrir un sacrifice, tu vas restituer l'objet et plus encore, tu vas offrir une compensation. Tu te dis, mais comment ça s'applique à nos vies? Le Dieu que nous servons veut réparation. Dieu te demande quelquefois, alors qu'on demande pardon à Dieu, Dieu te demande, OK, je te pardonne, mais je te demande plus. Tu vas aller réparer ce que tu as brisé. La repentance n'est pas suffisante. La repentance n'est pas suffisante. Ce que Dieu veut voir dans ta vie, c'est non seulement la repentance, c'est le fruit de la repentance. C'est quoi le point? Les chrétiens, on célèbre la grâce, mais quelquefois, on y... Comment je pourrais dire? On vient dans la présence et on dit, OK, pardonne-moi, pardonne-moi, et on continue. On n'a pas compris que Dieu veut faire une œuvre en profondeur dans nos vies. Il y a des gens qui sont ici, Dieu t'appelle, veut te pardonner, mais Dieu t'appelle à réparer. J'ai lu dans le journal qu'un pasteur en Angleterre reçoit un colis, ouvre le colis, puis à l'intérieur du colis, il y a une méga Bible, une Bible centenaire, en fait, qui date de 200 ans. Et le pasteur est un peu surpris et le colis vient d'Allemagne. Et il y a une lettre avec le colis. Et l'homme dit, il y a 40 ans, je venais de me marier avec mon épouse, on a fait un voyage en Angleterre, on est des Allemands, et on a voulu, alors qu'on était en Angleterre, on a vu qu'il y avait des cours d'anglais qui se donnaient dans une église, puis on a décidé, pendant notre séjour, de suivre des cours d'anglais. Mais le cours était tellement poche, tellement mauvais, qu'alors j'étais dans votre église, le cours se donnait, puis on avait payé pour ce cours-là, je me suis dit que je devrais me dédommager. Donc, j'ai vu cette belle grosse Bible, je l'ai prise puis je l'ai amenée dans mes bagages. Quand je suis arrivé à la maison, en Allemagne, j'étais très content de sortir ma Bible de mes bagages, pas ma femme. Lorsque ma femme a vu la Bible, elle a dit, non, mais c'est mal ce que tu as fait te voler, te voler une Bible dans une église. la foudre va tomber sur toi, c'est clair, là. Et l'homme me dit, j'ai mis la Bible et pendant 40 ans, ça fait 40 ans, pendant 40 ans, chaque fois que je voyais la Bible, je me sentais coupable. Puis je demandais pardon à Dieu, pardon à Dieu, mais je me sentais quand même coupable. Jusqu'à temps que je réalise que ce que Dieu voulait, ce n'est pas que je demande pardon, c'est que je redonne, que je retourne la Bible. Il y a des gens qui sont ici, qui ont problème de conscience, tu peux demander pardon, 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 tu n'auras jamais la paix tant que tu ne vas pas réparer certaines choses qui t'as brisées. Et là, je vais aller dans des détails, vraiment des détails qui peuvent sembler anodins. Tu te rends compte que dans ton cabanon, il y a un outil de ton voisin qui est là depuis 5 ans. Ce n'est pas parce que ça fait 5 ans que tu l'as, c'est devenu ton outil. Il y a des gens qui croient ça. On me l'a prêté, mais ça fait 5 ans, c'est rendu à moi. Dieu s'occupe des grandes choses de nos vies et s'occupe des petites choses. Si tu as un outil à la maison qui ne t'appartient pas, retourne l'outil. Si tu as des vêtements que quelqu'un t'a prêtés et que la personne s'attend à les avoir, retourne les vêtements. Tu as emprunté un livre à la bibliothèque, ça fait 10 ans que tu as oublié de le retourner. Retourne le livre. Tu vois, mais c'est un détail. Non, parce que derrière les détails, il y a l'attitude. Et Dieu regarde l'attitude. Il y a des gens dans une ancienne vie qui ont peut-être volé dans un magasin. Dieu veut que tu retournes. Dieu veut que tu retournes l'objet. Tu dis, je ne l'ai plus, je l'ai vendu. Dieu veut que tu payes l'objet. Je connais des gens qui ont retourné dans un magasin pour un grand vol, sachant qu'ils étaient passibles de faire de la prison. Ils l'ont fait pareil parce qu'ils savaient qu'en tant que chrétiens, Dieu leur demande de réparer. Ils ont assumé leur responsabilité. Il y a des gens qui, tu sais, qu'il y a du monde qui t'ont passé de l'argent. Ça fait longtemps. Il faut que tu rembourses. Qui doit de l'argent à la sœur? Et alors que je parle, moi, je travaille avec le Saint-Esprit, je dépends du Saint-Esprit, je prie que le Saint-Esprit pointe des choses. Dans ton cœur. OK? Une injustice, là, on parle de matériel, quelquefois, une injustice. Dieu t'appelle à réparer des injustices. Peut-être que tu as fait du tort à des gens. Dieu t'appelle à réparer. Pas juste dire, pardonne-moi, Seigneur, répare si tu peux réparer. J'ai un principe, faute privée, réparation privée, faute publique, réparation publique. si tu as fait du tort à quelqu'un publiquement, tu dois réparer publiquement. La restauration est de la même nature que le péché. Et dans la Bible même, le sacrifice, non seulement, on devait restituer. Donc, il y a le sacrifice, Dieu pardonne, mais je dois restituer, je dois réparer. Et même, Dieu dit, tu vas donner une compensation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chrétien ne fait jamais le minimum que Dieu lui demande. Le chrétien est toujours celui qui fait le mille de plus. Je prends un exemple banal. Peut-être que ton voisin t'a passé sa scie il y a dix ans. Peut-être que la scie est devenue rouillée depuis dix ans. Mais Dieu ne te demande pas juste de retourner la scie. Va au Canadian Tire, va y acheter une nouvelle scie. Peut-être que c'est du Saint-Esprit, peut-être que c'est prophétique, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un ici, Dieu te parle. Mais tu comprends le principe de réparation dans nos relations on doit réparer. C'est toujours là, dis-amène. OK. Donc, c'est les cinq sacrifices. Et Dieu termine avec des instructions aux prêtres pour offrir ses sacrifices. Puis là aussi, on a des choses surprenantes à apprendre sur Dieu. Lévitique 6, verset 1. Regarde, regarde les détails. Le Seigneur dit à Moïse, « Donne cet ordre à Aaron et à ses fils. Voici la loi concernant l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'hôtel toute la nuit jusqu'au matin. Le feu de l'hôtel y brûlera. Le prêtre revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons de lin. » Tu vois, les caleçons sont importants. J'ai une vérité sur les caleçons. Reste avec moi. « Il prélèvera les cendres grasses produites par le feu qui aura dévoré l'Holocauste sur l'hôtel. Il les déposera près de l'hôtel. Puis il quittera ses vêtements. Il mettra d'autres vêtements pour emporter les cendres grasses hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'hôtel et il ne s'éteindra pas. Chaque matin, le prêtre y allumera du bois, disposera l'Holocauste par-dessus et fera fumer la graisse des sacrifices de paix. Le feu brûlera constamment sur l'hôtel et il ne s'éteindra pas. » Wow! Qu'est-ce que ce texte veut nous apprendre? OK. Le point ne va peut-être pas te bénir, mais si tu comprends la puissance spirituelle derrière le point, tu vas être béni. Voici ce que ce texte nous révèle. Voici ce que Lévitique nous révèle. Dieu est pointilleux. C'est quoi quelqu'un de pointilleux? À la base, quelqu'un de pointilleux, c'est quelqu'un qui s'attarde aux détails. Dieu ne veut pas que tu le serves d'une manière générale. Dieu s'attarde aux détails de ta vie. Dans le texte, on voit qu'on comprend que Dieu donne plein de détails pour les sacrifices. Je les ai étudiés cette semaine, je te dis, il y a des détails, des détails, j'aurais pu faire une série de 20 messages. Mais plus encore, Dieu donne des détails sur le feu, sur la cendre. Moi, si j'avais été un prêtre de l'époque, j'aurais dit, hey, donne-moi un break. Non seulement tu as les sacrifices, tu as le feu, tu as la cendre, plus encore, les caleçons. même, il dit, quelle sorte de caleçon mettre pour ramasser la cendre? Quelle sorte de Dieu est-ce? Pourquoi Dieu s'occupe des petits détails? Parce que Dieu sait que dans une vie, les petits détails font une grande différence. Les petits détails révèlent ton attitude. comme on dit en hébreu, ne botch pas la vie chrétienne. Vous savez, souvent, on botch, c'est qu'on fait à peu près, on se voit, ma vie, à peu près, il y a le standard de Dieu, voici, voici, c'est ce que la Bible dit à peu près. Non, non, pas à peu près. On fait ce que la Bible dit totalement. Pas à peu près. Les détails sont importants. Est-ce qu'il y a des Français ici? Je sais qu'il y a un frère qui est ici qui se cache. Il s'est passé quelque chose en France. Je sais qu'il y a des Français qui écoutent. Il s'est passé quelque chose, je pense, en 2014, quelque chose d'incroyable en France. Seulement en France si ça peut se passer. La compagnie de chemins de fer, un organisme qui gère les chemins de fer, c'est-à-dire les gares et la voie ferrée, est un organisme qui gère les voitures, les trains. Et ces deux organismes ne se parlent pas. Et à un moment donné, ils ont décidé de commander des nouveaux wagons, des nouveaux trains. Donc, ils ont commandé des trains. D'ailleurs, c'est Bombardier qui les a construits. Et la compagnie qui gère les trains a commandé des trains, mais n'a pas parlé à la compagnie qui gère les gares et qui gère le réseau. On se dit, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est que les nouveaux trains sont un petit peu plus larges que les anciens trains. Le seul problème, c'est que les nouveaux trains ne sont pas capables d'entrer dans les gares. Ça ne passe pas. il manque deux centimètres. Tu te dis, c'est pas beaucoup, on a juste à prendre la vitesse, ça va passer. Non, 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 ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Et là, tu as des vidéos sur YouTube. Et là, ils ont dû raboter, donc raboter les quais de deux centimètres dans 1300 quais, 1300 gares. Deux centimètres. Ils n'ont pas pu changer les trains. Ils avaient déjà coûté 50 millions d'euros. Donc, imagine, c'est deux centimètres qui font une grande différence. tu te dis, mais pourquoi c'est important d'obéir les détails de la parole de Dieu? Jésus a dit, large est le chemin qui mène à la perdition, étroit est le chemin qui mène à la vie. C'était un enfant de Dieu. Obéir ce que la Bible dit sur l'intégrité, les détails que la Bible donne sur l'honnêteté, les détails que la Bible donne sur le mariage, les détails que la Bible donne sur la famille, les détails que la Bible donne sur le sexe, les détails que la Bible donne sur l'argent, sur le travail, sur la vérité. Mais quand Dieu donne des instructions, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que tous les détails sont importants là-dedans. Jésus a même dit, il n'y aura même pas un iota qui va passer. Est-ce qu'on croit que ce livre est la parole de Dieu? C'est le livre de la vie. C'est le livre de la vie. Donc, Dieu est pointilleux pour notre bien. Et je termine. Alors que les musiciens viennent me rejoindre, l'évite 6-7, la conclusion de cette section sur les sacrifices, alors que la semaine prochaine, on va aller vers un autre moyen. Donc, cette section sur les sacrifices se termine ainsi. Verset 25. Donc, un résumé de tout ce que Dieu a enseigné sur les sacrifices. « En effet, quiconque mange la graisse d'une bête qu'on présente au Seigneur en offrande consommée par le feu, celui-là sera retranché de son peuple. » Wow! J'arrête ici un instant. « Tu peux tout faire comme il faut, mais si tu manges la graisse du sacrifice, Dieu te retranche. » Wow! Tu vas voir pourquoi. Verset 26. « Vous ne mangerez pas de sang, ni sang d'oiseau, ni sang de bête dans tous vos lieux d'habitation. Quiconque mange du sang, quel que soit ce sang, sera retranché de son peuple. » Wow! Pause. Il y a des gens qui sont ici et je vois des hommes qui me regardent et qui disent « Mais moi, j'aime mon steak saignant. » Il y a un principe spirituel derrière ça. J'ai un message qui va expliquer pourquoi en Jésus on peut manger nos steaks saignants et on peut manger du bacon. Juste te dire, il y a un principe spirituel derrière le commandement. Mais aujourd'hui, il ne s'applique plus. Voici, je continue. Donc, Dieu dit, si tu manges la graisse du sacrifice ou le sang du sacrifice, tu es exclu. tu vas en enfer dans le contexte de l'époque, je contextualise. « Telle est la loi relative à l'holocauste, à l'offrande végétale, au sacrifice pour le péché, au sacrifice de réparation, à l'investiture, au sacrifice de fait. » on les énumère. « Selon ce que le Seigneur ordonna à Moïse au Mont Sinaï, le jour où il ordonna aux Israélites d'offrir leur présence, leur sacrifice au Seigneur dans le désert du Sinaï. » Cette conclusion nous enseigne une autre vérité surprenante sur Dieu. Permets-moi de récapituler. Premièrement, Dieu est flexible. Le deuxième sacrifice nous enseigne que Dieu aime l'odeur de l'argent. Le troisième nous enseigne que Dieu aime la spontanéité. Quatre, Dieu punit les péchés involontaires et d'omission. Cinq, Dieu veut réparation. Six, Dieu est pointilleux. Sept, qui résument l'ensemble des Lévitiques 1 à 7, « Dieu est dangereux et gracieux. » Les deux mots sont importants. Dieu est dangereux et gracieux. La neige, la neige peut être une grande bénédiction. On va faire du ski, mais la neige peut être très, très problématique. Le feu peut être une grande bénédiction. Un beau feu de foyer, ta maison qui passe au feu, c'est moins le fun. La même chose qui peut être une grande bénédiction peut devenir une grande malédiction. Lorsqu'on regarde l'électricité, quelle bénédiction? Mais si tu touches à un fil électrique, tu vas te rendre compte que c'est dangereux. Aucune illustration n'arrive à la hauteur de Dieu. Mais le principe est souvent « Dieu est gracieux, mais Dieu demeure saint et Dieu est dangereux. » On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. On ne sert pas Dieu n'importe comment. Est-ce que je peux entendre en main à ça? Et Dieu est gracieux, pourquoi? Alors qu'on regarde, je te dis, j'ai étudié les sacrifices cette semaine, alors que j'ai terminé d'étudier, tu sais ce que j'ai dit? Gloire à toi, Seigneur, pour Jésus. Quand tu vois les sacrifices, tu dis merci, Seigneur, pour ta grâce. Donc, Dieu est gracieux parce que ces sacrifices préparent la venue de Jésus, enseignent notre besoin de la grâce, enseignent que l'homme ne peut pas être sauvé par ses œuvres. et les cinq sacrifices, le premier qui pourvoit notre réconciliation avec Dieu, notre deuxième, notre consécration, notre troisième, notre communion, quatre, notre purification, cinq, nos relations, on sait que Jésus est notre sacrifice ultime en même. Cela étant dit, il y a deux choses qui demeurent. Alors qu'on regarde à l'interdiction du sang et de la grâce, pourquoi Dieu interdit le sang? OK. Le sang d'un animal représentait le caractère sacré de la vie d'un être vivant qui était mort pour le péché. Lorsque Dieu dit, par exemple, le mouton que tu vas offrir en sacrifice pour ton péché, tu vas respecter le sang. Pourquoi? Parce que le fait qu'il y a du sang renvoie au fait qu'il y a de la mort. Un animal vivant est mort pour toi afin que toi, tu puisses vivre. Donc, en reconnaissant le caractère sacré du sang, tu reconnais la valeur de la grâce de Dieu, le sacrifice, Dieu qui pourvoit un sacrifice qui va mourir à ta place. Ça veut dire quoi aujourd'hui? L'application de ce commandement, ce n'est pas comme les témoins de Jéhovah qui vont interdire les transfusions de sang ou de manger de sang. Non. L'application aujourd'hui, c'est de dire merci Seigneur pour le sang de Jésus qui est mort à ma place. Respecter l'œuvre de la croix en servant Jésus de tout notre cœur. La deuxième chose, Dieu interdit la grâce de manger la grâce du sacrifice. Pourquoi? Je vais te le dire pourquoi. la grâce du sacrifice, c'était ce qu'il y avait de meilleur dans la bête. Et Dieu, alors qu'on offre un sacrifice à Dieu, Dieu veut le meilleur. Merci Jésus pour ta grâce, mais je veux déclarer encore une chose qui n'a pas changé, Dieu veut encore le meilleur de nos vies. Et le chrétien n'offre plus de sacrifice rituel, mais le Nouveau Testament parle de sacrifice. Nouveau Testament dit que oui, j'ai parlé de sacrifice d'argent, sacrifice de louanges. Romain XII dit d'offrir nos corps en sacrifice. Dieu veut le meilleur de ta vie. Gloire à Dieu qui a pourvé un sacrifice, mais n'empêche, on sacrifie pour Jésus parce qu'il s'est sacrifié pour nous. Dieu veut le meilleur. J'aimerais qu'on termine avec ce que Hébreu 13 nous enseigne. Hébreu 13 dit, après avoir fait une belle application, ces sacrifices, les Hébreux les appliquent à la vie chrétienne. Hébreu va dire par Jésus, par Jésus, par le sacrifice parfait, par Jésus. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louanges. Lorsqu'on vient à l'Église, je ne sais pas pour toi, mais moi, je ne viens pas à l'Église pour être béni. On est encouragé, mais le chrétien ne vient pas à l'Église premièrement pour être béni. Nous venons premièrement à l'Église pour honorer Dieu et quand on honore Dieu, Dieu nous bénit. Le point ce matin, on est ici pour quoi? On est venu offrir notre sacrifice. On est venu offrir un sacrifice de notre temps. On pourrait faire autre chose de ce temps. Non, on prend ce temps et on le donne à Dieu. Non seulement ça, j'ai parlé, oui, de l'offrande, on vient, on sert Dieu et des gens, vous êtes impliqués partout, mais ce qu'on fait, on vient offrir un sacrifice de louanges, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vient louer Dieu même si quelquefois on n'a pas le goût. Même si quelquefois on est dans la tempête, même si quelquefois notre vie n'est pas parfaite, même si on n'est pas dans un bon mood, on vient adorer Dieu pareil. Pourquoi? Parce qu'on sait que la louange, le chrétien mature sait que la louange est un sacrifice. Quel beau sacrifice! Mais un sacrifice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la louange, je ne sais pas, on chante puis est-ce qu'on aime la toune ou pas? Non. La louange, peu importe, le cantique, le chant, le chrétien chante de tout son cœur. Pourquoi? Parce qu'il offre son sacrifice de louange à Dieu. Alors qu'on n'a plus de sacrifice à offrir, la chose que Dieu nous demande, c'est notre louange, notre adoration, notre gratitude, notre reconnaissance. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts d'offrir un sacrifice à Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut se lever et lui donner la gloire qui lui revient?